Les pèlerins catholiques ivoiriens présents cette année à Lourdes conduits par Adra Marie-Antoinette ont fait une prière spéciale en faveur de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ils ont confié les dirigeants ivoiriens et toute la population à la Sainte Vierge Marie en lui demandant d'intercéder auprès de son Fils pour le retour définitif de la paix intérieure dans chacun des cœurs des habitants de la Côte d'Ivoire. Au rythme des chants d'adoration, de louanges, les pèlerins ont également souhaité, la paix dans tous les foyers, dans toutes les familles et partout en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Adra Marie-Antoinette directrice de l'Agence de Voyages' a posé un acte hautement spirituel lors de l'édition 2021 du Pèlerinage à Lourdes. Elle a offert comme chaque année, un cierge d'un M40 au nom de tous les pèlerins qu'elle conduisait. Ce cierge était décoré avec les couleurs du drapeau ivoiriens orange blanc vert. Tous les vingt-six pèlerins convoyés à Lourdes par Adra Marie-Antoinette dont le préfet de la région du Pourrault, préfet du département de Corrogo, ex-Penon André et Zamblé Serge, représentants du directeur général des cultes ont fait une procession de l'hôtel Notre-Dame de la Sarthe, jusqu'au sanctuaire au Brûloir. Durant leur parcours, ils ont récité le chapelet sous la conduite du berger à dos ou en ci-saturnin de la communauté de Notre-Dame de toute grâce de Sainte Thérèse de Marc-Henry. Notons enfin que sur le cierge étaient inscrits les noms des vingt-six pèlerins et c'est au sanctuaire au Brûloir, qu'ils ont prié pour le pays, les dirigeants et les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada